Bonjour, je m'appelle Olivier Descuter, j'enseigne le droit international, les droits de l'homme à l'UCLouvain et je suis récemment nommé le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Entre 2008 et 2014, j'étais rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. J'ai pu travailler beaucoup sur les questions d'alimentation, d'alimentation durable, de lutte contre la faim à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, c'est une crise économique majeure qui suit la crise sanitaire du Covid-19, avec un même contexte, si vous voulez, de mobilisation générale et l'opportunité sans doute d'introduire des propositions audacieuses. Le rôle d'un rapporteur spécial des Nations Unies, c'est au fond d'être les yeux et les oreilles de la communauté internationale et alerter les États sur les situations qui appellent leur attention. Mon rôle consiste à préparer des rapports que je présente devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et le Conseil des droits de l'homme à Genève. Je n'ai donc pas de pouvoir de contraindre les gouvernements à changer, mais j'ai la possibilité de cadrer la discussion et obliger les États à regarder parfois des réalités qu'il serait plus commode pour eux d'ignorer. La crise sanitaire a spécialement affecté les personnes en situation précaire ou en grande pauvreté pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des personnes qui très souvent n'ont pas de grands espaces et se contaminent les unes les autres beaucoup plus facilement. Ce sont aussi ces personnes-là qui sont en général les moins en mesure de bénéficier d'un accès aux soins de santé. Ce sont aussi des personnes qui souvent présentent des comorbidités, notamment des taux plus élevés d'obésité et de diabète, qui accentuent le risque ou augmentent le risque que des symptômes se développent. Et enfin, ces personnes qui sont relativement pauvres sont souvent celles qui sont dans des secteurs où le travail manuel compte davantage et qui en fait n'ont pas eu d'autre choix que d'aller travailler pour ne pas perdre un revenu et donc de risquer d'être contaminés. La crise a révélé de ce point de vue-là des inégalités dans la société. Et c'est en même temps une crise qui va donner l'occasion de mettre en avant des idées audacieuses qui permettent de rendre nos sociétés plus résilientes face à ce genre de choc, notamment par l'extension de la protection sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada